Bienvenue à tous, à ceux qui sont avec nous depuis dix ans maintenant, à ceux qui sont ici pour la première fois. Bienvenue à tous et de tout mon cœur je souhaite que ce nouveau semestre de cours soit pour les uns et les autres une occasion de joie, une occasion d'intérêt, une occasion d'espérance aussi, dans un monde qui en a très besoin. Et une occasion d'avoir des forces pour avancer chacun dans la direction qui est la sienne et qui lui est chère. Nous sommes tous semblables et nous sommes aussi tous très différents les uns des autres. Ainsi le chemin de l'un n'est pas le chemin des autres. J'espère vous apporter un enseignement assez vaste, assez complet, assez simple aussi, pour que chacun y trouve sa propre direction, le chemin qui est le sien authentiquement à l'intérieur de lui-même. Nous avons pris l'habitude, dès les toutes premières leçons de 1970, de commencer par la lecture de quelques poèmes. Pour cette raison très simple que la poésie me paraît être la meilleure introduction à ce travail qui est certainement d'une certaine manière intellectuelle, mais qui aussi, comme le disait l'un des moines du couvent de la pierre qui vire, est tout autre chose. Certainement, la télé, l'intelligence, les connaissances, jouent leur rôle dans notre cours, mais il y est quand même avant tout question de tout autre chose, d'un effort tout différent, d'une recherche toute différente, un espoir supérieur. Voici, pour commencer ce soir, le premier poème tiré de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore. Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir. Ce frêle calice, tu l'épuise sans cesse et le remplis sans cesse à neuf de fraîches vies. Cette petite flûte de roseaux, tu l'as emporté par les collines et les vallées et tu as soufflé au travers des mélodies éternellement neuves. À l'immortel touché de tes mains, mon cœur joyeux échappe ses limites et se répand en ineffables épanchements. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir. Mets les âges pas et encore tu verses et toujours il reste de la place à remplir. Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir. Et voici le poème numéro 13 de l'offrande lyrique. Le chant que je devais chanter n'a pas été chanté jusqu'à ce jour. J'ai passé mes jours à accorder et à désaccorder ma lyre. Je n'ai pas pu trouver le juste rythme. Les mots n'ont pas été bien assemblés. Il reste seulement l'agonie du souhait de mon cœur. La fleur ne s'est pas ouverte. Seulement auprès d'elle, le vent soupire. Je n'ai pas vu sa face. Je n'ai pas prêté l'oreille à sa voix. Seulement, j'ai entendu ses pas tranquilles sur la route devant ma maison. Tout le long jour de ma vie s'est écoulé tandis que je dressais dans ma maison son siège. Mais la lampe n'a pas été allumée et je ne puis l'inviter à entrer. Je vis dans l'espoir de sa rencontre. Je vis dans l'espoir de sa rencontre. Mais cette rencontre n'est pas encore. C'est tellement nous, ce poème-là. Le chant que je devais chanter n'a pas été chanté jusqu'à ce jour. J'ai passé mes jours à accorder et à désaccorder ma lyre. Je n'ai pas pu trouver le juste rythme. Les mots n'ont pas été bien assemblés. Il reste seulement l'agonie du souhait de mon cœur. La fleur ne s'est pas ouverte. Seulement, auprès d'elle, le vent soupire. Je n'ai pas vu sa face. Je n'ai pas prêté l'oreille à sa voix. Seulement, j'ai entendu ses pas tranquilles sur la route devant ma maison. Tout le long jour de ma vie s'est écoulé Tandis que je dressais dans ma maison son siège. Mais la lampe n'a pas été allumée Et je ne puis l'inviter à entrer. Je vis dans l'espoir de sa rencontre. Mais cette rencontre n'est pas encore venue. Mes amis Le double volet De ce semestre La voix des dieux dans l'univers La voix de l'éternel en l'homme N'en fait en somme qu'un seul sujet Le même Et je voudrais commencer cet exposé Par cette parole si belle Du troisième chapitre de la Genèse Verset 8 Alors Ils entendirent la voix de l'éternel Dieu Qui passait dans le jardin Vers le soir Alors Ils entendirent la voix de l'éternel Dieu Qui passait dans le jardin Vers le soir C'était Adam et Ève Dans le paradis de l'Éden Est-ce que nous y pensons Quelquefois encore A cette voix de l'éternel Dieu Qui passe Qui passe Et que nous sommes faits pour entendre Que nous sommes faits pour écouter Et qui Dans le vacarme De nos vies Bien souvent Est inaperçu Et c'est Avec une intention Très précise Mes amis Que j'ai donné Ce double titre La voix Des dieux Dans l'univers La voix De l'éternel En l'homme Parce qu'elle existe Encore Parce qu'elle existe toujours Et que nous avons des oreilles pour entendre Que nous avons un cœur pour écouter Et que dans ces réunions Ici ou ailleurs Ce que nous cherchons Au fond C'est une certitude C'est une sécurité C'est qu'on vienne nous redire Du fond des textes Du fond des temps Que la voix de l'éternel Passe encore Pas seulement dans le soir Mais aussi dans le matin Mais aussi dans la nuit Mais aussi au milieu du jour A n'importe quel moment Si nous voulons bien Avec assiduité Avec zèle Préparer nos oreilles Préparer notre cœur Préparer notre intelligence Notre raison Préparer notre corps lui-même A y être sensible A y être sensible Parce que cette voix C'est un peu l'archer sur la corde C'est un peu l'archer Et nous sommes la corde Et Dieu est l'archer Nous avons à devenir cette corde Qui vibre Et qui donne la voix De l'archer De l'éternel Dans la vie A ce propos Ceux qui sont avec nous Depuis longtemps Savent qu'il est un Suisse Que j'aime beaucoup Et qui s'appelle Pestalozzi Ce maître des pauvres Ce père des orphelins Un grand saint De notre pays Et qui a écrit Ces paroles Admirables Qui sont si vraies Aujourd'hui Comme au moment Où il les a écrites Et où il est un mot Que j'aimerais souligner Parce qu'il va donner La tonique Du travail Que nous essayons De faire ensemble Cet automne Et cet hiver Il écrivait En 1792 Un jour Lorsque nos temps Seront révolus Lorsqu'après un demi-ciel Une nouvelle génération Nous aura remplacés Lorsque l'Europe Sera tellement menacée Par la répétition Des mêmes fautes Par la misère Croissante du peuple Et ses dures conséquences Que tout l'édifice social En sera ébranlé Alors Oh alors peut-être On accueillera La leçon De mes expériences Et les plus éclairés En viendront enfin À comprendre Que ce n'est qu'en En oblissant Les hommes Qu'on peut mettre Un terme A la misère Et aux fermentations Des peuples Ainsi qu'aux abus Du despotisme De la part Soit des princes Soit des multitudes Nous savons ce que c'est Nous savons ce que c'est Ce n'est qu'en En oblissant les hommes Qu'on peut mettre Qu'on peut mettre un terme A leur misère Et j'entends par là La misère Sur tous les plans De la vie La misère spirituelle La misère mentale Aussi bien que la misère physique Et la misère vitale Ennoblir l'homme Cela se fait Au moyen Des textes nobles Que nous possédons Que nous avons Le privilège de posséder Il n'y en a peut-être Pas tellement De ces textes Vraiment nobles Auxquels on peut se référer En toute certitude Et en toute sécurité La bibliothèque Théologique Spirituelle Est devenue Énorme Dans cette énormité Il y a peu de vrais joyaux Et parmi ces joyaux Il en est un Dont je vais commencer A vous parler ce soir Une fois de plus Ce sont les hymnes védiques Il y a la Bible C'est entendu Et nous en parlerons aussi De la Bible Et il y a Ces admirables textes Védiques et védantiques Qui sont les hymnes védiques Et les textes du Vedanta Les Upanishads La Bhagavad Gita Les Vedas Il y en a des centaines Et des centaines Il nous en est parvenu Quatre gros volumes La Tarva Véda Qui est le plus ancien Le Rig Véda Qui est le plus volumineux Le Yayur Véda Et le Samma Véda Qui est avant tout Un recueil d'hymnes liturgiques Qu'est-ce qu'un hymne védique ? Longtemps On n'y a pas vu grand chose On y a vu Des textes Assez primitifs Relatant Des sortes De combats dans le ciel Des coursiers Des vaches Ou lait abondant Ce n'est au fond Qu'avec notre siècle Et l'intervention Du grand sage Indoucherie Aurobindo Donc probablement Vous avez tous entendu parler Mais je veux quand même Mettre son nom au tableau Aurobindo C'est donc décédé Le 5 décembre 1950 Ça n'est donc pas si vieux Qui a été ce philosophe Colossal de l'âme moderne Et qui a retrouvé L'inspiration des hymnes védiques Et on peut dire ceci C'est que chaque hymne védique Est une victoire Sur l'ignorance Et l'obscurité Par l'offrande Qu'on fait de sa vie A ce qui est plus grand que soi Je répète parce que c'est important Chaque hymne védique Chaque hymne védique Est une victoire Remportée Sur l'ignorance Et l'obscurité Par l'offrande Qu'on fait de sa vie A ce qui est plus grand Que soi Voilà pourquoi Il est précieux De se pencher Et de se repencher Sur ces hymnes védiques Comme il est précieux De se pencher Et de se pencher Sur les textes bibliques Non pas Pour y découvrir Des renseignements historiques Mais Pour y écouter La voix De l'éternel Dans la vie Dans l'ancien testament Très fréquemment C'est dit en toutes lettres L'éternel s'adressa A Abraham L'éternel s'adressa A Isaïe A Jérémie C'est donc tout à fait clair Il parle Il se fait entendre C'est à dire qu'il se fait comprendre Et bien dans les hymnes védiques C'est pareil Les dieux Sont en communication Avec l'homme Et dans cette communication Se fait un travail merveilleux De croissance A la fois intérieure Et extérieure Une pierre d'achoppement Pour nous en Occident Peut-être moins qu'il y a dix ans Mais enfin tout de même Une pierre d'achoppement Pour nous En Occident Pourquoi les dieux ? Pourquoi Ces innombrables divinités Que l'on chante Que l'on adore Dans l'Inde Et dont on fait Des statues Plus ou moins Évocatrices Et nous avons Et nous avons Forcément Tendance A nous Imaginer Que l'Inde Des polythéistes Et que nous sommes Des polythéistes Et que nous sommes monothéistes Alors que l'Inde A peut-être plus que nous Le sens profond De l'unicité divine Car pour l'Hindou Pour rejoindre Le brahmane Le brahmane Le brahmane Le brahmane Neutre Le sacré Le vrai sens Du beau sanscrit Brahmane C'est le sacré Et dans l'Inde L'adorateur De Shiva L'adorateur De Vishnu L'adorateur De Rama L'adorateur De Kali C'est très bien Et nous allons voir Cela dans notre hymne Védique tout à l'heure Que le Dieu Qu'il adore Est encore Un visage Est encore Un passage Par lequel La voie De l'absolu Du sacré De l'éternel Lui parvient Sous une forme Accessible A son intelligence A son oreille Mais qui doit Être dépassée Un jour Dans cet Infini Que nous sommes Et nous rejoignons Ici notre poème De Rabindranath Tagore Tu m'as fait Infini Tel est Ton plaisir Imaginons un instant Ce que serait Le monde Si chacun Au lieu de toujours dire Moi je Par opposition à tous les autres Si chaque peuple Si chaque peuple Au lieu de toujours dire Moi je Par opposition à tous les autres Se pénétrait de cette réalité Que chacun de nous est infime Tout est en nous Tout est à nous Et que nous n'avons rien à revendiquer De personne Et que nous n'avons rien à envier Et que les discussions Sont inutiles Que ce qu'il faut C'est essayer de parvenir à vivre Cette authenticité qui est en nous Qui est une progression Dans la lumière de l'esprit Par la lumière de l'esprit Je crois que je ne peux pas M'exprimer d'une façon Plus impersonnelle Plus neutre Et à la fois plus précise Qu'en disant Progresser Dans la lumière de l'esprit Par la lumière de l'esprit Car l'esprit Est constamment là Dans les Vedas Dans les Upanishads Comme il est constamment là Dans la Bible Dans l'Ancien Comme dans le Nouveau Testament Le thème Constant Des hymnes védiques C'est la progression Dans la lumière Avec l'aide De Dieu Et ceci C'est Sri Aurobindo Qui d'une façon Magistrale L'a rendu Non pas seulement Par les commentaires Qu'il a fait des hymnes Mais par les traductions Qu'il a faites De ces hymnes En anglais Et à mon tour J'ai essayé De les traduire En français C'est donc Une traduction Française De l'hymne védique Écrit en anglais Récrit en anglais Par Sri Aurobindo Que je vous apporte ce soir Et Sri Aurobindo A expliqué Le travail qu'il a fait Il n'a pas fait Un travail de linguiste Bien que sa connaissance Du sanscrit A été Remarquable Parait-il Mais il a Essayé De revivre Ce cheminement intérieur De l'hymne Dont je vous parlais Tout à l'heure En vous disant Qu'un hymne védique Chaque hymne védique Est une victoire Sur l'ignorance Et sur l'obscurité Par l'offrande de soi A ce qui nous dépasse Et l'hymne védique Que nous allons étudier Ce soir Et dans nos prochaines leçons Parce qu'il est impossible D'aller vite Vous vous en rendrez compte Vous-même C'est le onzième hymne Adressé Au dieu Agni Et bien pour en revenir A ce que je disais tout à l'heure Ces dieux Multiples Indous Qui n'en sont en somme Qu'un seul Et le même Est déjà Immédiatement prouvé Par ceci Agni Est considéré Comme étant Souria Agni Est considéré Comme étant Vishnu Agni Est donc Déjà considéré Lui-même Comme étant Plusieurs dieux Interchangeables C'est le mot Employé Dans le Mahabharata Et il est au fond Tellement joli L'un Et l'autre Et tous Sont en nous Et tous Doivent s'effacer En nous Nous verrons comment Pour que Notre conscience Naisse A la véritable Conscience De Dieu Qui est au-delà De toutes les formes Et de tous les noms Et je répète Une chose Que mes anciens auditeurs Connaissent bien Ce passage Du Dieu personnel Adoré Nécessaire Au Dieu impersonnel Son nom Niforme Se trouve Dans l'Apocalypse Tellement Magistralement Exprimé Où le nom De Jésus N'est pratiquement Jamais Prononcé Sauf au début De la révélation Où il est toujours Question De celui Qui Et qui à la fin De la sixième lettre Adressée à l'église De Philadelphie Affirme ceci Celui qui vaincra Et nous savons Que cette victoire Est une victoire A remporter Sur nous-mêmes Celui qui vaincra J'écrirai J'écrirai sur lui Le nom de mon Dieu Et mon nom nouveau Ce nom nouveau Qui n'a pas de consonance Dans nos langages Car Christ aussi Est l'éternel Car Christ aussi Est l'infini Car Christ aussi Est le sacré Le père Le premier Au-delà duquel Il n'est rien Ne le diminuons Jamais Ne diminuons Jamais La notion De l'éternel La notion De Dieu En nous Et dans le monde C'est avec cela Qu'on détruit tout C'est avec cela Que l'évangile Qui est la bonne nouvelle De l'unicité De Dieu De l'éternel Devient encore Une cause De dispute Une cause De discorde Une cause De souffrance Alors qu'il est venu Apporter tout autre chose Je vous rappelle encore Ce texte Du Deutéronome Chapitre 6 Verset 4 Qui avait donc été Mal traduit Et qui dans Les nouvelles Bibles Hébraïques A été Retraduit Écoute Israël L'éternel Est notre Dieu L'éternel Est le seul Éternel Disait l'ancienne Traduction Qui trahissait Le sens Profond Du texte Qui est celui-ci Écoute Israël L'éternel Est notre Dieu L'éternel L'éternel Est un L'éternel Est un Et un grammairia hébraïste A qui je demandais Si cette nouvelle traduction Était plus juste M'a dit Mais parfaitement L'ancienne traduction Était une trahison C'est bel et bien La deuxième traduction Qui grammaticalement Est juste Deutéronome 6-4 Écoute Israël L'éternel Est notre Dieu L'éternel Est un Et dans cette unité Rien n'est exclu Tout est présent Mais sanctifié Transfiguré Dans cette unité Rien n'est exclu Tout est là Mais sanctifié Transfiguré La fin de l'Apocalypse Le chapitre 21 Où les rois de la terre Viennent avec leur gloire Dans la cité sainte Et les nations apportent Leur richesse Dans la cité sainte Rien n'est rejeté Tout est accueilli Et je répète Mais sanctifié Transfiguré Et la voie Des dieux Dans l'univers Et la voie De l'éternel En l'homme C'est le chemin De cette sanctification En nous En chacun de nous En tous C'est la force De cette transfiguration En nous En chacun Et en tous Le terme de progression Revient constamment Dans les Vedas Progresser Dans la lumière C'est-à-dire Progresser Dans La connaissance La conscience De la vérité Qui est Tout autre chose Qu'une vérité Intellectuelle Elle comporte La vérité Intellectuelle Mais elle la dépasse Elle la transcende Elle l'accomplit Dans une authenticité Qui est immense Et vous allez voir Que le terme D'immensité Le terme De ciel Etc Reviennent Dans l'hymne védique Maintenant Je voudrais dire Encore une chose Qui est importante Une déesse Est comme debout Sur le seuil Des Vedas C'est ça La soirée Dont un autre nom Elle vache Qui signifie Le verbe Sarasmati est considéré Comme la mère Des Vedas Comme le verbe De vérité Qui a Enfanté L'Evédas Dans la conscience Purifiée De l'homme Et ceci C'est très important Pour ma part Je le pense Des textes bibliques Également C'est à dire Que je pense Que les textes bibliques Sont nés De la même manière D'une maturation De la conscience De la pensée De l'être De ceux Qui ont écrit Les livres De la Bible Que ce soit L'Ancien Ou le Nouveau Testament Au fond Le processus De notre hymne védique Qui est donc Une victoire Sur l'ignorance Et l'obscurité Un chemin Suivi Intérieurement Une conquête De la conscience De l'intelligence De l'âme Du cœur Une conquête Une conquête Difficile Et une conquête Lente Je le précise Dès le début Parce que nous sommes Impatients Et que nous aimons Que les choses Aillent vite Alors qu'il a fallu Sans doute Des siècles Si ce n'est Des millénaires Pour aboutir A un texte Aussi extraordinaire Que la Genève Pour aboutir A un texte Aussi extraordinaire Que les Vedas Dont les termes Concrets Précisément Prouvent Leur force Spirituelle Parce que la matière Est esprit Elle aussi Et le véritable Texte spirituel Ne craint pas La formule concrète Au contraire Il sait que la matière Est Dieu aussi Il sait que le corps Est Dieu aussi Il sait Que le plus concret Exprime souvent Le plus authentiquement Le plus divin Le plus spirituel Et les Vedas Sont très concrets Dans leurs expressions Exactement Comme l'est l'Apocalypse Exactement Comme le sont D'autres textes De la Bible Qui sont extrêmement Concrets Et qui justement Par là Nous rendent L'esprit Presque Palpable Les auteurs Des hymnes védiques Sont O'RICHI Et l'O'RICHI Est celui Qui a vu Le vrai C'est la traduction Du terme Le richi C'est celui Qui a vu Le vrai Ce n'est pas Quelque Qui a appris Une connaissance Intellectuelle C'est quelqu'un Qui a vécu Qui a vécu Un élément De la vérité Une partie De la divinité Et qui peut En parler Avec autorité Avec cette autorité Sainte Qui est L'authenticité De la parole De vérité Ce n'est pas Une composition Littéraire Un hymne védique Pas du tout Et jamais Rien n'y est mis Comme fioriture Ou comme accessoire Les termes Sont précis Clairs Et surtout Chacun d'eux A un sens plein Qu'il faut S'efforcer À notre tour De saisir Je dirais D'aimer Et je crois Que l'on ne comprend Vraiment Les textes Dits sacrés Que ce soit La Bible Ou les Vedas Ou les Upanishads Ou le Shinto Japonais Ou d'autres textes Que si on les aime Et si on les trouve Beaux Plus on lit La Bible Et plus Elle est belle Elle est belle Par ses récits Par l'enchaînement De ses phrases Par les mots Employés Même en traduction Elle nous émeut Par sa beauté Et elle nous émeut Profondément Souvent Plus on lit Les Vedas Et les Upanishads Plus eux aussi Ils sont beaux Même en traduction Et cette beauté Est saveur De la vérité Est sève De la bonté Car les trois Car les trois Vont ensemble La beauté La beauté Et la vérité Elles sont une Plus on lit Une strophe Védique Et plus on l'aime Et plus on l'admire Et plus on y découvre Un enseignement Qui nous permet De grandir Vers autre chose Non pas seulement Intérieurement Par une sorte de connaissance Plus supérieure des choses Mais surtout J'allais dire Dans la capacité De mettre en pratique Parce qu'enfin Tout est là Et les plus grandes visions Des mystiques N'ont De valeur Réellement Que lorsqu'elles S'incarnent Dans les actes La plus belle vision Des Vedas Et alors là C'est dit C'est palpable A chaque mot La plus belle vision Des Vedas N'a de valeur Réelle Que Dans l'incarnation De la vérité De la sainteté De la transfiguration Que cet hymne Détermine En nous Voici La première strophe En français De cet hymne Védique Qui certainement Dans son original Sanscrit Qui n'a donc été Connu Que par transmission Orale Devait être encore Certainement Beaucoup plus beau Le protecteur De la créature Est né La flamme éveillée Est parfaite Dans son discernement Pour une étape nouvelle Vers la félicité Son front Rayonne de clarté Il étend sa lumière Au loin De sorte que sa vastitude Atteinte aux cieux Sa pureté Permet La venue Des richesses Soyez sans crainte Nous allons reprendre Chaque mot Parce que le sens N'est pas évident Les premiers coups Et c'est justement ça Qui est merveilleux Il y a beaucoup À dire Mais dans sa texture Telle qu'elle est Toute simple Il y a déjà Un enseignement Prodigieux Il est donc Question Du dieu Agni A-G-N-I Agni c'est le feu C'est le feu de la vie C'est le feu de la terre Et c'est aussi La flamme dévorante De l'adoration divine Cette flamme A la fois Dévorante Et éclairante Qui fait progresser Et qui révèle Dans l'adoration La vérité Qui est À atteindre Et la conquête De la vérité Dans les hymnes Védiques C'est toujours Une augmentation De la lumière Voilà pourquoi Dans l'un de mes livres Le premier Je crois Quelques aspects D'une sadhana J'ai expliqué Qu'au fond Cette progression De la conscience En Dieu C'est une augmentation De son intensité Une augmentation De l'intensité De conscience Et je crois Que c'est un terme Justement Qui est neutre Qui est impersonnel Mais qui est juste La conscience Devient plus intense Elle capte les choses Plus intérieurement Et plus profondément Je répète ici Une chose Que j'ai dit Certainement Des dizaines De fois Déjà C'est que Comprendre Les textes Sacrés Qu'il s'agisse De la Bible Ou qu'il s'agisse Des Vedas Ou des Upanishads Ou d'autres C'est Les intérioriser Les approfondir Les dédramatiser Leur enlever Ce caractère Dramatique Humain Terrestre Qui vient de la forme Qui n'est pas évitable Forme Où on peut faire Une étude De l'époque Parce que Chaque époque A son langage A sa manière De s'exprimer Cette forme A sa valeur Mais elle passe Elle change En dédramatisant Les textes En les ramenant A leur profondeur Intérieure L'intelligence Qu'on en a Devient plus intense En effet Plus vaste Et nous allons le voir Et elle nous conduit Sur ce chemin D'une progression Dans la lumière Par la lumière Qui fait que Nous naissons Et nous croissons Faut employer Un terme tout simple De la Bible Luc chapitre 2 Verset 52 En stature En sagesse Et en grâce Devant Dieu Et devant les hommes C'est ça notre tâche Et cette tâche Elle est dans la Bible Et elle est la même Dans les Vedas Grandir Progresser En stature En sagesse Et en grâce Devant Dieu Donc intérieurement Dans le secret De son être Le plus intime Mais devant les hommes Et pas devant les hommes Comme une parade Mais devant les hommes Comme une efficacité Secrète Secrète Bonne Bonne Comme une efficacité Secrète Discrète Bonne Agni Agni Est appelé ici Le protecteur Et dans la toute première phrase De notre hymne védique Il y a déjà une indication Il y a déjà une indication Extrêmement précise Et précieuse Le protecteur De la créature Est né C'est une phrase aussi Impersonnelle que possible L'auteur de l'hymne Ne dit pas Agni Est né en moi Et en réalité C'est ça qui s'est passé Mais parce que La vision spirituelle La vision divine Est vraie Immédiatement Elle devient impersonnelle Elle devient universelle Et ceci J'aimerais le souligner Parce qu'à notre époque Avec les pratiques du yoga Avec la méditation Avec toutes les recherches Et tous les efforts Qui se font Dans l'Occident Comme dans l'Orient Pour arriver à des états D'intensité De conscience intérieure Plus haute Plus grande Il y a tout de même Des critères à connaître Il y a tout de même Des indications à avoir Une vision spirituelle A beaucoup de chances D'être vraie Et non pas le fruit De l'imagination Parce que ça peut toujours Être le cas Une vision intérieure Une expérience spirituelle Une expérience spirituelle Est vraie Quand elle n'est pas Personnelle Mais universelle Impersonnelle Et c'est le cas ici Le protecteur De la créature Est né Bon Ben analysons Sur le plan logique Il n'est pas né Aujourd'hui Il existe Depuis bien avant Dans le monde Puisqu'il est un des créateurs Du monde Agni Dans l'Inde De Brahman Le sacré L'absolu Enqui Identique à lui Est la Shakti La mer L'énergie Qui va créer le monde Et c'est dans la Shakti Que naissent d'abord Tous les dieux Et puis ce sont les dieux Qui différencient L'univers Et qui lui donnent sa forme Donc Agni Est un créateur du monde Agni existe Depuis bien avant l'hymne Depuis bien avant Le moment où le richi Parle de lui Alors cette façon De dire D'une façon Tellement pudique Le protecteur De la créature Aînée C'est une façon Universelle Juste Du point de vue divin De dire Dieu Est né En moi Et qu'est-ce que c'est Autre Que Noël Dieu Né En l'homme Dieu Né Dans une forme Humaine Pour se Révéler Ainsi nous retrouvons Le merveilleux Mystère Dieu Né En l'homme Dieu Révéler En l'homme Comme protecteur De la créature Donc de toute créature De toute la création Il est Dieu Il est infini Il est impersonnel Il est éternel Il est immortel Et il est le protecteur De la créature Et pour l'Inde Dans l'Eveda Surtout Le protecteur C'est celui Qui guide Et qui garde En l'homme Le chemin De la vérité Ce n'est pas autre chose Agni Protège En sa créature La piété L'amour De Dieu La flamme De l'adoration C'est un moment Immense Celui Où l'homme Déjà Anciennement Pieux Peut dire Le protecteur De la créature Aînée Et savez-vous A qui je pense Tout à coup Je pense à Job Dont nous avons parlé Il y a quelques années Job L'homme pieux Le serviteur De l'éternel Qui perd tout Même sa santé Et qui parce Qu'il était Réellement pieux Et parce qu'il avait Une telle habitude De tout offrir A Dieu Et capable De répondre Dans son dépouillement Et sa détresse totale L'éternel A donné L'éternel Elle a repris Que le nom De l'éternel Soit béni Quoi ? Nous recevrions De Dieu Le bien Et nous ne recevrions Pas de Dieu Aussi le mal Et alors Surtout La fin De toute l'histoire Au chapitre 42 Si je me rappelle bien Verset 5 Quand l'éternel Quand l'éternel Je n'ai entendu parler de toi Mais aujourd'hui Mon oeil T'a vu Job 42 Je crois Verset 5 En Job Le protecteur De la créature Est aîné Non seulement Il avait entendu parler De lui Mais il était devenu Une réalité En lui-même Et c'est la seule chose Qui compte Mes amis Tout le reste Ce ne sont que des mots Il faut Il faut Que Dieu Naisse en nous Il faut Que ce protecteur De notre Vraie vie Parce que nous avons Ici Deux vies Nous avons La vie apparente Le rôle Que nous avons A jouer Dans la société Dans la famille Dans le peuple Qui peut être Un rôle important Mais en fait Il y a quand même Secondaire Et puis nous avons Un autre rôle A jouer C'est le rôle D'enfant de Dieu C'est le rôle De fils de Dieu De richie Qui sont nés Et créés Pour voir La vérité Pour connaître Dieu En soi Noël Noël Dieu Né En l'homme Et ici Le protecteur De la créature Qui est née Dans la conscience Du richie Conscience Qui désormais Est fécondée De la lumière De vérité Mais attention Rien n'est fini Tout commence ici Tout commence ici Et il y a six Strophes À notre hymne Et c'est un hymne Parmi des centaines Parce que le Rig Veda Est gros comme ça Travail Gigantesque Travail qui comble Notre âme Qui est infinie Travail Travail qui comble Les siècles Et les millénaires Travail Qui est toujours En son commencement Et jamais En sa fin Travail Qui est la joie De la conception De l'infini En nous Travail Qui est la joie De la conception De l'infini En nous Et il n'y a rien Qui soit plus libérateur Que cela Le but De toute la sagesse De l'Inde Et des Veda C'est la libération La libération De quoi ? La libération De notre égoïsme La libération De notre vue Restreinte Des choses La libération De cette prison Dans laquelle Nous sommes Avec notre mental Dualiste Et ses limites La plénitude De la fin De l'apocalypse La transfiguration De la ville sainte Qui descend du ciel D'auprès de Dieu Ayant la gloire De Dieu Et qui n'est pas Autre chose Que l'homme Transfiguré Au-dedans De lui-même Jérusalem Est l'homme Le vieil homme Qui doit mourir La Jérusalem La Jérusalem La Jérusalem nouvelle C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai En nous Si nous nous y préparons Très simplement Et nous allons voir comment Le protecteur de la créature Le protecteur de la créature Est né Donc Dieu Est né En l'homme Dieu S'est révélé En l'homme Comme une présence Une présence Qui a peut-être été vue Mais attention Ses visions spirituelles Ne se dessinent pas Il n'y a pas de forme particulière Il y a la perception d'une présence Parfois, pas toujours La vision d'une lumière précise Mais cette perception-là Cette vision-là Sont moins importantes Que la certitude Qu'elles enfantent Dans notre conscience Et c'est ça qui est important La vision passe L'impression d'une présence passe Et ce qui reste en nous C'est cela de quoi nous avons été fécondés Une certitude Une compréhension Une force Pour aller de l'avant Et cela, mes amis, il ne faut jamais l'oublier Parce qu'on se gargarise de visions Aujourd'hui Dont un tout petit pourcentage est vrai La vision C'est un moment Où l'être est saisi Par une autorité Par une intensité Quelquefois par une lumière Par la sensation d'une présence indéniable Qui passe très vite Et qu'il faut oublier Parce que ce qui est important Et ce qui reste C'est ce que nous sommes devenus par elle C'est cela qui nous a fécondés Nous sommes autres après Et nous avons la force De lutter De travailler Pour incarner Pour réaliser Cette autre compréhension Que nous avons reçue Un moment Voilà le vrai travail Qui ne concerne pas l'individu en particulier Mais qui concerne la vérité en lui Ce qui est tout autre chose Ne concerne pas du tout L'individu en particulier Mais la vérité en lui La progression de la lumière Et de la vérité en lui Et nous y voilà La flamme éveillée Et parfaite Dans son discernement Pour une étape nouvelle Vers la félicité Cet hymne aussi Est un hymne Qui est totalement écrit Dans la joie Et c'est ailleurs à dessein Que je l'ai pris Le monde est si triste Aujourd'hui Le monde est tellement En deuil Aujourd'hui Que j'ai voulu apporter Un hymne Qui apporte La certitude Et le chemin De la joie Et cette certitude Et ce chemin De la joie C'est la naissance De Dieu en nous Et ça c'est vrai Partout Au fin fond De la Russie Comme au fin fond De l'Afrique Et au fin fond De l'Amérique La naissance De Dieu En nous La conscience De ce que nous sommes En réalité Le protecteur De la créature Celui qui dirige Ses pas Dans la bonne direction C'est lui C'est lui qui le garde Et le soutient Dans la direction De la lumière De l'amour Et de la vérité La flamme Éveillée Et parfaite Qu'il y ait vision De lumière Ou qu'il n'y en ait pas L'intervention Divine L'intervention divine En nous Est toujours Une flamme C'est à dire Une force Qui d'une part Purifie Consume Ce qui en nous Doit être consumé Car il y a toujours Beaucoup de choses Qui doivent être Consumées en nous Et en même temps Être éveillée Et parfaite Dans son discernement C'est donc Un feu de vérité C'est donc Une lumière De vérité Et non pas De mensonge Par conséquent Mes amis Quelle sera Sa conséquence En nous Et c'est à cela Que nous pouvons Toujours juger Si un moment D'intensité Pilleuse Est réel En nous Ou s'il est le fruit D'une imagination Exaltée Passagère Parce qu'il faut Toujours Discriminer Et se poser la question Toujours C'est Swami Vivekananda Le grand disciple De Shri Rama Krishna Qui disait à ses disciples Discriminer Discriminer Toujours Posez-vous La question Froidement Qu'est-ce que tu as vécu Qu'est-ce que ça vaut Et bien Si la conséquence De ce moment D'intensité Particulière De cette visitation Si vous voulez Est en nous Une grande paix Un grand amour Pour tous Et pour Dieu Un grand courage Pour affronter Les difficultés Surmonter Les peines Alors soyons tranquilles C'était vrai Par contre Si ce moment Exceptionnel Est pour nous Une occasion D'exalter Notre moi Parce que nous avons Vécu quelque chose D'exceptionnel Nous nous imaginons Que nous avons Un rôle exceptionnel A joué Ou Qui va nous arriver Des choses exceptionnelles Soyez tranquilles C'est l'imagination Qui a travaillé Et ici Je cite bien volontiers Sainte Thérèse d'Avila Dans son château de l'âme Où septième demeure Quand elle dit Que la conséquence De la vraie vision De la vraie méditation C'est une indifférence totale Ou vers soi-même Et une paix bienheureuse Vis-à-vis de toute la vie Et vis-à-vis de soi-même d'abord Une flamme Éveillée Et parfaite Dans son discernement J'admire La phrase succincte Courte Et qui a cependant Exactement Tous les termes Qu'il faut La flamme De la piété De l'adoration Éveillée Donc lucide Claire Intelligente Parfaite Et pour l'homme Parfait C'est très vite dit Sans égoïsme Et sans orgueil Parfait Quand dans le bar Maratha On s'adresse A un personnage parfait Il est toujours Sans égoïsme Et sans orgueil Et c'est vrai Ça suffit Observons un peu C'est vrai Ça suffit Sans égoïsme Et sans orgueil Sans soucis Du petit moi Sans aucune idée D'importance Personnelle Ça déjà C'est une fameuse Délivrance C'est une fameuse Libération Sans égoïsme Et sans orgueil Ça c'est la perfection Et parfaite Dans son discernement Donc le discernement Ne va pas être Faussé Par les injonctions Du mental Du petit moi-je Qui voudrait bien Que Dieu Soit comme ceci Ou comme cela Mais Dieu n'est pas Comme ceci Ou comme cela Dieu est Dieu est Et cela suffit Dieu est Et dans cette Et Il y a l'admirable parole De l'éternel Dieu A Moïse Au chapitre 3 Verset 14 De l'Exode Moïse Qui parle Avec l'éternel Qui sait Que c'est l'éternel Qui s'adresse à lui Le Dieu de ses pères Et qui pourtant A cette question Si pleine d'humilité Si bouleversante Quel est ton nom Et l'éternel Le répond Je suis Voilà mon nom Pour l'éternité Je suis Le seul Qui puisse dire Je suis Voilà Dieu Celui en qui nous sommes Mais sans qui nous ne sommes pas Le seul Qui puisse dire Je suis Dieu est Donc cette flamme De la vision Elle est authentique Elle est juste Dans son discernement Pour une étape nouvelle Vers la félicité Voilà le programme Un chemin Qui conduit à la joie Un chemin Mes amis Qui doit aussi Autant que possible Être fait de joie Je sais Que ce n'est pas facile Je sais Que cette joie De l'hymne Que cette joie De la Bible Souvent Que cette joie Des Upanishads Que cette joie De tous ces beaux textes Que nous possédons Et qui sont Un précieux trésor Ce n'est pas facile À vivre tous les jours Pas à pas À chaque instant Oh ça je le sais Mais c'est pourtant Le but Et le chemin Et il faut essayer De la cultiver On a dit C'est une boutade Mais c'est très vrai Un saint triste C'est un triste saint Essayons De cultiver La joie Mon Seigneur Et mon Dieu Et j'ai reçu L'autre jour C'est en allemand Mais je vous l'ai traduit En français Une petite brochure Qui traite De notre Nicolas De Flux Et au début De cette brochure Il y a cette frière Touchante De Nicolas De Flux Mon Seigneur Et mon Dieu Prends-moi Tout ce qui m'empêche D'aller à toi Mon Seigneur Et mon Dieu Donne-moi Tout ce qui me conduit À toi Mon Seigneur Et mon Dieu Oute-moi De moi-même Et donne-moi Tout entier À toi C'est tout simple Et c'est si beau Mon Seigneur Et mon Dieu Prends-moi Tout ce qui m'empêche D'aller à toi Mon Seigneur Et mon Dieu Donne-moi Tout ce qui me conduit À toi Mon Seigneur Et mon Dieu Hôte-moi De moi-même Et donne-moi Tout entier À toi C'est ça la joie C'est ça la joie La prochaine fois J'entamerai Ce que j'ai appelé Les dix étapes Du chemin de la félicité Ces dix étapes Du chemin de la félicité Qui sont les dix incarnations De Vishnu sur la terre Et en nous-mêmes Il y a longtemps Que j'avais envie De vous parler une fois De ces dix incarnations Et bien ces dix incarnations Sont les dix étapes De la félicité Et qu'est-ce que la félicité Et bien la félicité Et bien la félicité pour l'Inde C'est ça Chid Ananda Ça Qui est l'être Chit Qui est la connaissance Et Ananda Qui est La béatitude La félicité Mais indivisible En A C'est-à-dire L'être Qui est connaissance Et béatitude Le Père Qui est l'être Le Fils Qui est l'intelligence Qui révèle Le Saint-Esprit Qui est la vérité De la béatitude C'est la même chose C'est la même chose Et quand on suit Un chemin Jusqu'au bout On arrive à Satchi D'Ananda Et quand on suit L'autre chemin Jusqu'au bout On arrive à La Sainte Trinité Qui est la même chose Trois En un Qui sont Toutes Lumières La félicité Totale C'est cela Maintenant Il y a les différentes Étapes Sur ce chemin De félicité Qui n'est pas atteint Jusqu'au bout D'un coup Mais qui est Atteint Progressivement Pour le moment Nous allons terminer La première strophe Son front Rayonne De clarté Il étend Sa lumière Au loin De sorte que Sa vastitude Atteinte Aux cieux Souvent déjà À propos De certaines Images De la Bible La voix De l'éternel Qui est Semblable Aux grandes Eaux Qui est Semblable Aux tonnerres J'expliquais Que ces Grandes Eaux Que ce tonnerre Ce n'était pas Un bruit Effroyable Et assourdissant Mais un bruit Qui remplissait Notre conscience Qui la comblait De sorte qu'il n'y avait Plus de place Pour rien d'autre Et je vous ai raconté L'expérience Que j'avais faite Moi-même Il y a quelques années En hiver À Zermatt Où je me trouvais Près du torrent Du Gornergrat Et effectivement Le bruit De la chute Des eaux Remplissait Tout l'espace Il y avait Place Pour rien D'autre Ce bruit N'avait rien D'effrayant Ce bruit N'avait rien De violent Ce bruit N'avait rien D'agressif Mais il remplissait Tout l'espace Et j'étais là Avec une jeune fille Que je ne connaissais pas Et nous ne pouvions Rien nous dire Parce que nous Ne nous serions Pas entendus Et j'ai pensé Aux grandes eaux De la Bible Et quand nous sommes Redescendus Et que nous étions Un peu plus loin Sur le chemin Et que nous avons Pu nous parler La jeune fille S'est tournée vers moi Et puis elle m'a dit Comme c'était beau Madame Effectivement Comme c'était beau C'était Cette voix De l'éternel Qui est semblable Aux grandes eaux Qui ne sont Ni effrayantes Ni violentes Ni agressives Mais qui remplissent Tout l'espace Et l'oreille Ne perçoit Rien d'autre C'est aussi Au bord de la mer Quelquefois ainsi Et le tonnerre La violence du tonnerre La force du tonnerre Aussi C'est un bruit Qui nous comble Il n'y a pas de place Pour autre chose Et bien ici Vous avez La même image Mais alors Avec la clarté Le front De ce protecteur De la créature Rayonne de clarté Il étend sa lumière Au loin De sorte Que sa vastitude Atteint jusqu'aux cieux Dans la vision Il n'y a plus place Pour rien d'autre Que l'intensité De la lumière Perçue D'une manière Ou d'une autre Je suis persuadée Que pas deux personnes Ne la perçoivent De la même manière Et peut-être même La même personne Ne la perçoit jamais Deux fois De la même manière Comme le dit Mananda Maï Cette sainte Qui vit encore Dans l'Inde La vision La méditation Vient en nous Spontanément Et elle est Chaque fois Neuve Sans antécédent Elle est originelle Sans antécédent Ce front rayonnant Cette lumière Si vaste Qu'elle atteint Jusqu'aux cieux Et bien C'est la plénitude De la lumière Tout simplement C'est Dans la vision intérieure Dans la perception De cette présence divine La plénitude Plénitude Qui va passer Plénitude Qui va se retirer Plénitude Qui va disparaître Et alors Notre travail Mes amis Ce ne sera pas De nous épuiser A essayer De la retrouver Non Parce qu'il est bien dit Le protecteur De la créature Est né C'est Dieu Qui a donné La vision Et ce n'est pas A l'homme D'essayer De la reprovoquer Et ceci C'est très important C'est Dieu Qui a donné Il donnera encore S'il veut Mais l'homme N'a pas A le demander L'homme A continué A vivre A s'efforcer D'incarner Ce qu'il a reçu D'incarner La sainteté D'incarner La vérité D'incarner La lumière Et cela Sans grande phrase Et sans attitude Particulière Très simplement Par l'amour divin Qui est né En lui Par la vision Et qu'il faut Qu'il s'efforce De continuer A vivre Amour De Dieu D'abord Amour Des hommes De tous les hommes Dans cet amour De Dieu Les deux premiers commandements Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée Et tu le serviras Lui seul Et tu aimeras ton prochain Comme toi-même Parce que le prochain Est nous-mêmes Et Jésus ajoute Ce sont les deux Plus grands commandements De qui dépendent Toute la loi Et les prophètes Ici Le richi Qui voit le vrai Perçoit la naissance De Dieu En lui-même Un éclatement De lumière Qui remplit Tout l'espace De la terre Jusqu'au ciel Et il ajoute Ce qui Confirme Tout ce que nous avons Essayé de comprendre Ensemble Jusqu'à maintenant Sa pureté Permet la venue Des riches Ce n'est pas La pureté De l'éché Ce n'est pas La pureté De l'homme De la pureté De Dieu En lui Et ceci encore Est tellement Important Ce n'est pas L'homme Qui fait C'est Dieu Aussi joli Qu'à l'âme De parler De la piété Ce souvenir De Dieu Comme un filet D'huile Qui passe D'un vase Dans un autre C'est-à-dire D'une façon Discontinue Non discontinue Le souvenir De Dieu Mais c'est Sa pureté La pureté Du protecteur La pureté D'agni La pureté De Dieu Qui permet L'avenue Des richesses Et ces richesses Quelles sont-elles ? La santé De l'âme La santé De l'âme Je dis bien La santé De l'âme La force Du cœur Et du corps La lucidité De l'intelligence Qui se nourrissent De la lumière De Dieu De la voie De l'éternel En l'homme Et dans le monde La santé De l'âme La force Du cœur Et du corps La lucidité De l'intelligence Qui se nourrissent De la lumière De l'éternel Et de sa voie Qui parcourt L'espace Encore Aujourd'hui Nous allons terminer Par la lecture D'un poème Tiré De mes sentiers De l'âme Paix 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 infinie Auguste chant des blés Lourds épisons doyants Que le jour auréole Lumineuse ferveur Active Et sans paroles Paix 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 infinie Auguste chant des blés Paix Sereine beauté Du temple universel Enchantement pieux Des rythmiques profondes Arpes simples Et diverses Où s'accordent les mondes Paix Paix Sereine beauté Du temple universel Paix Silence éveillé Que diffuse l'amour Silence Au lent réveil De l'âme Qui s'exprime Et monte irradiée Au sommet De l'ultime Paix Silence éveillé Que diffuse l'amour Silence Embrasement divin Geste mêlé Silence Où la pensée assouvie Et l'écume blanche Aux bords inconnus De l'océan sans brume Paix 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 infinie Auguste chant des blés Aux bords Aux bords Aux bords